tout de suite on va on va on va reprendre les à la frotte très très spéciale aujourd'hui alors il y en a la ra qui dit d'accord toujours dans le lien de s'éloigner des gens qui sont négatifs de pas suivre la mauvaise voie etc il nous dit maintenant bien qu'il y ait une mitzvah de haïr les rechaïm on a dit encore une fois de haïr leurs mauvaises actions de haïr les mauvaises choses qu'ils font bien qu'il y ait une mitzvah d'être comme ça si maintenant la personne profite elle a un profit avec cette personne elle a un truc je sais pas elle a un truc j'en sais un tu vois c'est son propriétaire elle est vraiment elle a un profit mais un vrai profit donc elle va pas perdre maintenant ce truc là elle va pas s'accompagner de la personne elle va pas s'éloigner de la personne à cause de ça et du bien qu'elle reçoit d'elle d'accord et aussi si il pense que dans le cas où tu penses que tu peux réussir à rapprocher la personne tu n'es pas obligé de t'éloigner d'eux d'accord on est en train de parler de vraiment c'est la chaîne de Alaha il n'est pas obligé d'accord c'est-à-dire que tu pourrais rester après on est en train de parler au niveau de Moussari au niveau de l'idée en tout cas Alpi Alaha d'un côté on t'a dit que tu dois aller haïr d'un côté on te dit si vraiment tu as un vrai intérêt d'être avec la personne c'est-à-dire que l'on dit je sais pas il m'a dit si c'est un associé c'est que tu t'aperçois que j'en sais elle fait sur un truc que vraiment ça te fait un vrai accès ok ou que tu penses que tu peux l'en faire faire de choix tu n'es pas obligé de t'éloigner d'eux colle parfois j'ai une condition colle chez Marminim les Farfad Bikradat tant que ces gens-là au moins ils croient dans les fondements de la Torah dans nos bases dans nos fondements essentiels si maintenant la personne elle rejette elle renie la Torah ben d'ailleurs qu'on doit s'éloigner d'accord même si maintenant t'as l'intérêt ben la Torah est fait il y aura un truc elle m'a l'a sort ok Aval maintenant autre chose qu'il nous dit Aval Epikoros va à quoi faire quelqu'un maintenant qui est un hérétique qui renie qui nie un des fondements de la Torah c'est une mitzvah de le haïr de toutes les manières possibles mais cependant ils disent que c'est logique qu'un homme il doit pas perdre sa part à ça à cause de ça donc si des fois tu trouves que c'est ton employeur ou que c'est un collaborateur ou j'en savais que ça pourrait alors oui de pas apprécier ce qu'il fait de pas être d'accord avec ce qu'il fait oui ben d'aï même dit l'isnoto de le détester dans le sens de rejeter son comportement et de faire très attention de ne pas s'approcher de cette personne s'il n'y a pas une vraie utilité c'est-à-dire que je suis fait en sorte de garder cette distance parce que les gens qui sont dans ce genre de choses cette hérésie-là c'est attirant c'est des gens qui peuvent attirer de faire très attention de ne pas se croire plus fort et faire très attention à ça et faire aussi très attention de ne pas flatter cette personne Al-Kfirato sur son hérésie de ne pas dire j'aime bien ce que tu dis admettons que tu veux essayer deux fois tu dis je veux le ramener en faisant ça très attention de ne surtout pas le flatter parce que là maintenant c'est un issue d'après tous les avis il faut faire extrêmement attention d'accord messieurs mesdames extrêmement attention qu'il n'y ait pas de haine qui règne entre un homme et sa femme on voit que la haine elle peut détruire maintenant la protection de la maison le respect de la Torah dans la maison et les enfants qui ont des parents qui se haïssent et qui se comportent mal c'est les enfants qui vont mal sortir qui vont s'appeler qui vont être appelés des enfants de la détester d'accord les enfants qui vont naître de cette union ces gens qui se détestent c'est les enfants qui vont s'appeler des enfants de la détester c'est les enfants qui vont naître malheureusement avec des défauts d'accord qui vont naître avec de très mauvais traits de caractère de très mauvais très mauvais aspirations de manière naturelle et il y a de fortes chances qu'ils vont sortir du mauvais côté qui vont vraiment mal tourner grâce à des phrases que j'ai présent d'accord donc faire extrêmement attention à ce qu'il y a toujours de faire en sorte que la dame qui n'est pas d'oeil en train de mettre sa femme et d'être vraiment c'est évident ce qu'on dit là mais là ce que la rave va nous préciser c'est que c'est pas simplement évident que oui on ne doit pas se détester en train de mettre sa femme c'est que ça a des conséquences qui sont dramatiques les deux ils ont à perdre parce que c'est leur progéniture qui va être touchée ça va toucher leur Torah ça va toucher leur mitvote ça va toucher leur maison c'est dramatique donc c'est à dire même si tu as toutes les raisons du monde d'ailleurs ta femme pour dire ton mari ok admettons ton truc d'après ton intellect je ne sais pas parce qu'il n'y a jamais vraiment de raison d'ailleurs ok puisque tout le monde c'est pour le bien mais admettons que la personne dit non mais lui il m'a fait ci sache qu'en tout cas aujourd'hui cette haine là tant que tu vis sous le même Torah tant que vous êtes cette haine là même si tu es diva son échec elle va juste amener de la détérioration au niveau des enfants au niveau de la Torah et autres par contre un oeuvre que sa femme elle se débauche et qu'elle est suspecte qu'il est suspecte de faire de leur comportement ça lui est permis de la détester et lui doit s'efforcer de se séparer d'elle ici il a trouvé vraiment de la débauche chez elle et si vraiment alors si vraiment elle ne se comporte pas bien en tout cas alors ça encore une fois il faudra ce cas là vérifier avec un rave d'accord mais quoi qu'il arrive il faut savoir que c'est toujours possible de se battre en couple d'accord c'est toujours possible d'arranger les choses après à moins que Dieu en décide autrement mais nous on s'est donné devoir de faire le maximum et ma vache on a déjà vu des cas de couple qui étaient dans les situations dramatiques et que bon ça s'est arrangé il suffit des fois d'un petit réglage à émettre dès qu'on fait le petit réglage de Hémuda comme il faut dans sa vie pitom tout change tout se remet en place dans la Tachem ok donc voilà donc ça c'est pour la trône du jour dans la Tachem et le barard donc demain dans la Tachem qui donne le mérite de continuer on va attaquer demain la Sina Trina la aide gratuite on va rentrer vraiment dans le détail qu'est-ce que ça implique qu'est-ce que ça inclut c'est quoi les frontières de la aide gratuite comment ça fonctionne qu'est-ce qu'il y a la aide gratuite on va rentrer en tout ça dans la Tachem donc je vous dis à demain